Pour sa 7e saison, l'émission « Mariée au premier regard » a vu près de 25 000 personnes passer le casting. Seuls quelques candidats ont évidemment été retenus, à l'image d'Annabelle, dont le portrait a été dévoilé lors d'une coupure pub du programme Culinaire Top Chef, diffusé le mercredi 8 mars 2023. Le moins que l'on puisse dire, si est-il que la jeune femme n'a pas eu une vie très facile. Aujourd'hui maman célibataire d'une petite fille, Annabelle a connu une enfance compliquée de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai été adoptée à l'âge de 6 mois du Brésil par des parents qui ont fait des milliers de kilomètres pour venir me chercher. « Si est-il une chance pour moi d'être adoptée, mes parents m'ont sauvée », a-t-elle expliqué dans son portrait. Malgré la belle vie que lui ont offert ses parents adoptifs, Annabelle souffre de séquelles, mentales avant tout. « Et même si j'ai reçu tout l'amour de ma famille, au fond de moi, j'ai déclaré une peur de l'abandon. » « Cette peur a créé la plupart de mes ruptures. » Aucune relation n'a marché. A-t-elle ensuite déploré. Un mariage important interrogé pour l'occasion, Estelle Dossin, l'experte habituelle de l'émission a confié que cette peur viscérale était commune à beaucoup d'enfants adoptés. En psychologie, on parle de blessures primitives. « Si est-il le sentiment de ne pas être digne d'être aimée ? » « Et si est-il ça qui l'a empêché d'être heureuse en amour ? » a-t-elle révélé. Consciente d'avoir un problème, Annabelle souligne sa jalousie maladive. « J'étais plutôt possessive et jalouse parce que justement j'avais besoin d'être rassurée constamment. J'avais vraiment besoin qu'on me dise des « je t'aime toujours » » a-t-elle ensuite précisé. Aujourd'hui, Annabelle est prête à se remettre en question pour trouver l'homme de sa vie, d'autant plus que ses parents, qu'elle n'aime plus que tout, commencent à se faire vieux. Ils ont tous les deux 84 ans. Pour leurs dernières années, la jeune candidate aimerait leur offrir le plaisir de les inviter à son mariage. Ils attendent ce mariage depuis 33 ans. Je tenais tellement à ce qu'ils me voient maman, alors ça, si est-il fait. Maintenant qu'ils me voient mariée, là, ça serait le Graal. Si est-il très important pour moi qu'ils ne quittent pas ce monde sans me voir mariée. Si est-il ça qui me fait le plus peur, a-t-elle conclu. Espérons que son vœu se réalise. Très, c'est parti. Sous-titrage ST' 501